Situé dans la région Bamileke de l'ouest Cameroun, le village Bacho, chauffeuré de 3ème degré, est dirigé par sa majesté Kaka Numbimbu Léopold. Par ailleurs, fondateur du groupe scolaire bilingue de Banka, FENUMIMBU. Ce complexe scolaire maternel et primaire a ouvert ses portes en 2008 par décret numéro 131-474 du ministère camerounais de l'éducation de base et compte à ce jour plus de 800 élèves dans les deux sections francophones et anglophones. En ce jour du 11 avril 2013, l'établissement Rhythme avait les nouvelles technologies en recevant des soins d'un digne fils Bacho, le prince Eke Achille, un don en matériel informatique pour que les cours pratiques soient effectifs dans les cycles maternels et primaires et pour la formation des enseignants. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie que l'ensemble de la communauté éducative du groupe scolaire bilingue de Banka a reçu ce don en ordinateur. Vivez l'ambiance de cette fête. Vivez l'ambiance de cette réception. Vivez l'ambiance de cette fête. 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 Ce que l'on écrit là, vu par le vent, ici, c'est ça. Tu as vu. Tu as vu, monsieur, à ta place. Très bien. On dit que, je vous ai dit que quand j'entends le participe passé, je fais quoi ? Je regarde à sa peau, je bougeais chez son auxiliaire. 2. Si il y a un auxiliaire, Si il y a un auxiliaire, à toi, je fais quoi ? Je cherche son emplément d'objet d'hyrène. Très bien. S'il y en a, à gauche, je fais quoi ? Si il y a un auxiliaire, Je l'accorde en genre et en nombre de complements d'objets d'hyrène. Voilà. Une classe d'une trentaine d'élèves, 3 personnes seulement. Donc je perds mon temps. Je perds mon temps. Je perds mon temps. Je perds mon temps. Je prend une à aller à qui. Sous-titrage ST' 501 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 enfants souhaiteraient bénéficier pour mieux parfaire leur formation dans cette institution scolaire. Je dis bien merci pour les ordinateurs, c'est encore insuffisant, mais voilà que c'est une réalité. On peut donc faire don aux ordinateurs depuis le Canada et on reçoit ici, à Banca. Ce n'est plus un mystère, puisque nous avons reçu et les enfants vous ont fait part de leurs réactions. Donc c'est donc possible, c'est possible, il faudrait que les gens le sachent. Voilà qu'Achille a démontré que les ordinateurs qui se retrouvent au Canada peuvent se retrouver dans une école située ici en Afrique, au Cameroun et à Banca. Donc nous souhaitons et lançons un vibrant hommage à toute personne, toute âme de bonne volonté, toute association, toute ONG qui peut voler au secours cette école en termes de construction de salles de classe, construction d'un château d'eau, construction des latrines modernes et si possible d'autres ordinateurs, des imprimantes, un photocopieur pour que ces enfants puissent se fréquenter dignement. Achille, merci et bonsoir à toute la famille, surtout à ton épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada